Bonjour à tous, c'est Youna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de colis Pokémon. Et oui, parce que j'ai reçu mon colis de chez Pokémon's pour la nouvelle extension Point de Fusion. Et oui, j'ai reçu tout ce que j'avais précommandé pour EB8 et j'ai précommandé pas mal de choses, vous me connaissez à force. Du coup, comme je le disais, j'ai tout acheté sur la boutique de Pokémon's qui est la boutique partenaire de la chaîne. Donc n'hésitez vraiment pas à aller y faire un tour, le lien est dans la description et si vous utilisez mon code promo, vous aurez moins de 2% sur votre commande. Donc franchement, n'hésitez pas. Après cette petite introduction, on va passer à l'ouverture du colis quand même. Donc c'est toujours très bien protégé ces colis, donc c'est aussi en partie pour ça que je vous la recommande. Il y a vraiment pas mal de petites choses et moi je les garde pour mes envois Vinted après, même si ça fait un moment que j'en ai pas fait. La facture, évidemment, la facture et après on a pas mal de choses. Alors je vois qu'elle m'a rajouté un petit truc, enfin je pense, parce que généralement sinon elle met sous papier bulle tout ce qu'on commande. Elle m'a rajouté un petit paquet de sleeves comme la dernière fois, alors en fonction de votre commande, il y a toujours des petites choses qui sont rajoutées. Vous avez au moins une petite carte en plus, des petits bonbons normalement je regarderais mais ils sont à la fin du paquet, enfin au fond du colis plutôt. Mais en tout cas les sleeves, ça aide toujours. Donc merci beaucoup encore pour le petit cadeau. Et ensuite je vois tout ce que j'ai. On va commencer par ça. Si je dis pas de décide, ouais c'est ça. Alors tous vos items seront sous papier bulle, donc ça c'est très très bien. Comme ça ils sont très bien protégés. Vous avez même l'étiquette fragile sur le carton, donc logiquement les transporteurs sont censés être plus doux avec ces cartons-là. Donc, trop trop contente. J'ai pris des gros items, il n'y a pas énormément de choses dedans, mais ce sont des choses qui coûtent assez cher. En premier j'avais moi-même pris un paquet de sleeves, mais on n'a jamais assez de sleeves, donc c'est parfait. Et ensuite j'ai pris les solo packs. Donc voilà, elle a rajouté ça sur sa boutique. On peut prendre l'art set complet des solo packs. Donc voilà, c'est avec les 4 illustrations de points de fusion avec la magnifique Mew qui est clairement ma préférée. Je pense que ça va être la préférée pour beaucoup. La Fulgudog est aussi vraiment très belle. J'aime beaucoup l'illustration et j'aime beaucoup le style de dessin qu'ils prennent depuis quelques extensions. Même Règne de Glace, c'était un peu comme ça. Je trouvais Évolution aussi. Ensuite, on a Genesect qui est un Pokémon fabuleux qu'on voit très rarement quand même sur les cartes, que j'aime pas plus que ça. Mais bon, l'illustration est assez cool. Et en dernier aussi, on a Mega... Non, pas Mega, c'est Ectoplasma Gigamax. Clairement, il est plutôt cool. J'aime beaucoup sa version Gigamax avec sa grande bouche et tout. Il fait trop penser au truc de sable dans Aladin. Je ne sais pas si vous voyez la ref. Mais en tout cas, très très beau. J'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Je n'ai pas pensé. Mais les contours des sous-blisters en violet, j'aime beaucoup le violet. Donc je trouve que ça rend très très bien. Mais en tout cas, voilà. Je fais la collection depuis quelques extensions des boosters sous-blisters de chaque extension. Donc j'essaye d'avoir une illustration de chaque. Et franchement, j'adore. Maintenant, j'essaye de prendre à chaque fois les solo packs. Parce que je trouve que ça rend encore plus beau. Surtout qu'ils sont moins grands que ceux d'avant. Donc c'est parfait. Ensuite, on va passer à cet item-là que j'ai pris. Et puis, comme à chaque fois, je prends les tripacks. Et il s'agit des deux tripacks qui sont sortis pour cette extension. Donc on a celui-ci avec le petit Evoli. J'aime plutôt... Elle est plutôt sympa, la carte promo. Et on a Entei en jeton, évidemment. Alors là, du coup, on a un booster de Ectoplasma Fulgudog. Et je crois que c'est Mew. Voilà, j'espère qu'ils vont me porter chance. Et le deuxième tripack, c'est celui-ci. Franchement, la carte promo de Mentali, par contre, elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Avec, évidemment, le jeton Entei aussi. Et là, on a Genesect Fulgudog. Et je crois que c'est aussi Mew. Non, c'est Ectoplasma. Ectoplasma, pardon. Il a un petit peu bougé, le booster. Mais c'est pas bien grave. En tout cas, j'aime beaucoup les items des tripacks. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis les cartes promo, j'essaye de toutes les avoir à chaque fois. En plus, elle est vraiment très très belle. De loin, j'aurais pu penser que c'est de Soso. Mais pas du tout. Mais c'est pas grave. Elle est très belle quand même. Ils aiment bien mettre les Evoli en ce moment, en plus. Ensuite, j'ai pris aussi une ETB de Mew. Franchement, elles sont trop trop belles. La voici sans le papier bulle. Et elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le rose violet bleu qu'ils ont fait. Elle est vraiment très très belle. Très bon choix de couleurs, je trouve, pour Mew et tout. Sachant que Mew Shiny est bleu. Voilà, je trouve que c'est bien choisi. Et il y avait du coup l'autre ETB qui a les couleurs inversées. Je crois que le fond est bleu. Et du coup, c'est des petits points violets qu'on a plutôt que comme ceci, en fait, tout simplement. Mais voilà, très très belle. Évidemment, nous avons 8 boosters à l'intérieur, comme pour chaque ETB. C'est une extension normale. Donc, c'est pas 10 boosters comme pour une célébration. Par exemple, les dés ont l'air très très beaux aussi. Et le signe de l'extension a l'air très beau. On dirait que c'est la queue de Mew un peu. Mais voilà, vous ne voyez pas très très bien de loin. Mais de toute façon, on s'ouvrira sur la chaîne, évidemment. Et du coup, je vous montrerai plus précisément. Mais j'ai hâte de voir un petit peu toutes ces cartes. Parce que je vous avoue que pour cette extension-là, d'habitude, je ne me spoil pas du tout les cartes. Mais là, j'ai eu envie de regarder. Et j'avoue qu'il y en a une de ces lébis que je veux absolument. Voilà, c'est une alternative de ce lébis V. Mais elle est insane. Je l'avais déjà vue. Je croyais que c'était une carte promo du Japon. Mais là, ils l'ont mis dans l'extension française. Elle est sublime. Et les cartes de Mew sont plutôt pas mal du tout aussi. Voilà, parce que forcément, il y a Mew. Il y a pas mal de V aussi que j'aime bien. Il y en a quelques-unes que je n'aimerais pas tomber dessus. Mais bon, on verra bien en tout cas ce que nous donne cette ETB. J'espère qu'elle sera chanceuse. Et le dernier item que je prends à chaque fois maintenant. Et bien, c'est tout simplement un display. Le voici en scellé. Le display, voilà, avec le scellé Pokémon et les Pokéballs et tout. Franchement, il a l'air très très beau aussi. Je vous avoue que je vais le déceler pour bien le monter et tout. Comme ça, ça sera fait pour la prochaine. Et puis comme ça, je vous montre d'un peu plus près quand même. Attention, est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Ok, on va le mettre comme ceci. Hop, c'est très très simple. Et c'est bien pratique pour ouvrir tout simplement un display. Et voilà comment il est tout simplement. Donc voilà, on a le petit Mew qui est en dessous avec point fusion. Et en premier booster, on a Genesect et Tauplasma. Alors évidemment, il y a tout ça comme booster. Ce sont les 4 illustrations que je vous ai montrées en Art Set. Mais en tout, dans un display, vous avez 36 boosters. Donc c'est énorme. C'est pour ça que ça coûte un peu plus cher. Mais ça coûte moins cher que s'il va acheter tout simplement 36 boosters à l'unité. Clairement. En tout cas, sur le côté, on a l'illustration de Fulgudog. On a l'arrière. N'hésitez pas, je pense que vous verrez. Mais n'hésitez pas à faire pause si vous voulez lire, tout simplement. Là, on a l'illustration de Genesect. Et tout en haut, on a l'illustration de Ectoplasma. Encore un display qui rend très très bien. Voilà, je vous avoue, j'aime beaucoup le design des displays et tout. Et je suis trop contente de pouvoir me le prendre à chaque fois. Même si, j'avoue que c'est ricrac quand même. Du coup, il reste quelques petits trucs dans cette boîte. Mais c'est comme je vous disais, un petit bonbon. Yes, ça fait toujours plaisir, un petit bonbon. Et ensuite, il a la petite carte. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a offert cette fois-ci ? C'est un Monorpal Reverse qui est vraiment très très beau. C'est de soleil et lune. Oui, c'est Eclipse Cos... Non. C'est Harmony des Esprits, je crois, ce logo, si je me rappelle bien. Mais en tout cas, très très belle carte. Je ne sais pas si je l'avais, je verrai bien. Et il y a un petit sticker. Oh, c'est Royal Lou ! Il est trop chou ! J'adore, j'adore Royal Lou. Et là, franchement, il est trop trop chou. Le dessin est super bien fait. Bon, merci. Merci. Et du coup, il y a la carte de Pokémon. Donc voilà, je vous remontre. Mais elle est comme ceci. N'hésitez vraiment pas à aller la suivre. Comme ça, vous serez au courant des sorties, des mises en ligne et tout. Et n'hésitez pas à regarder régulièrement le site pour pouvoir prendre tout simplement des choses, des cartes Pokémon. Vous savez que c'est compliqué. Après, voilà, elle essaye de faire au maximum. Donc, j'espère vraiment que vous arriverez à avoir des trucs pour les ouvrir pour vous. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette ouverture de colis. J'espère qu'elle vous a plu. Comme ça, vous avez pu voir un petit peu ce que j'ai pris pour point de fusion et ce qu'on va s'ouvrir au fur et à mesure sur la chaîne. Alors, le display, comme à chaque fois, on s'ouvrira en 4 ouvertures. Après, il y aura une vidéo ETB et une vidéo pour les tripacks. Donc, du coup, ça vous fait 6 vidéos, normalement, qui vous pourraient arriver au fur et à mesure. Il n'y a évidemment que les solopacks qu'on ne s'ouvrira pas sur la chaîne. Comme je vous disais, je les garde en scellés. C'est une collection, une petite collection que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Un jour, je pense que je vous la montrerai en vidéo histoire que vous sachiez un petit peu quels items, enfin, quels boosters j'ai en scellés et quels coffrets aussi. J'ai un coffret, j'ai deux coffrets en scellés encore et j'ai une ETB en scellés aussi. Alors, ce n'est pas dit que je ne les ouvre pas un jour sur la chaîne, mais pour l'instant, je les garde en scellés. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme à chaque fois, à laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, pour les cartes Pokémon, on se retrouve mercredi pour la première ouverture. Très, très hâte d'ouvrir. Je pense que je vais ouvrir juste après, vous imaginez bien. Mais on commencera par le display parce que j'aime toujours bien commencer par le display. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les amis. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501